Bonjour les amis c'est Eve et aujourd'hui j'ai vraiment grand plaisir de présenter cet oracle que j'apprécie beaucoup qui vient juste de sortir qui est l'oracle d'Aradia alors c'est un oracle qui a été créé par Stassé Desmarco et qui a été illustré par Jim Mountain et Aradia aurait été la toute première sorcière puisque entre mythes et réalité on ne sait pas très bien c'est également ce qu'a découvert Stassé Desmarco et ce qu'elle explique dans l'introduction de cet oracle certains la considèrent comme la fille de Diane comme une déesse d'autres comme la toute première sorcière ou encore un guide spirituel d'une assemblée de femmes toujours est-il qu'Aradia porte en elle un enseignement aux femmes afin qu'elle puisse s'affirmer et conquérir leur propre pouvoir et comment recourir à la magie pour apporter la guérison mais également pour rendre justice et défendre les opprimés alors le coffret d'un format classique chez Vega c'est-à-dire qu'il mesure 17 cm sur à peu près 18 on regarde ici que je prends celui-ci il se présente comme ça et un livret c'est épais voilà nous avons le livret qu'on va regarder ensemble une belle petite touchette où se trouvent les cartes avec un dos magnifique personnellement j'adore voilà ils sont plastifiés brillant et doré sur tranche donc on va regarder le livret nous avons le sommaire pour retrouver les cartes l'introduction dont je vous parlais tout à l'heure justement où Stacy Demarco parle de ses recherches concernant Aradia et différentes petites petites histoires ou mythes on ne sait pas trop qu'on la concerne donc c'est toute une introduction sur les recherches qui ont été effectuées ce qu'elle a trouvée j'espère que vous voyez bien donc là elle retranscrit en fait quelques quelques mythes qu'elle a trouvées qu'elle a trouvées intéressantes et encore un autre etc et après on passe à l'aspect pratique du jeu elle explique comment sanctifier les cartes comment tirer les cartes et après on passe aux méthodes de tirage donc elle propose évidemment le tirage à une carte qui est tout simplement une réponse rapide à votre question cette carte là peut tout simplement répondre à une question mais également donner un conseil c'est à dire ça peut être aussi un support de méditation ensuite elle propose d'autres méthodes de tirage que je trouve intéressantes à deux cartes où là ce qu'elle appelle la divination avec deux cartes la déesse et le dieu on va avoir une carte qui est la principale problématique sous-jacente à notre question qu'on ne décède pas nécessairement et la deuxième carte qui est la principale action à accomplir c'est un tirage plutôt de guérison intérieure et de solutions immédiates à un problème donc je le trouve intéressant la deuxième méthode de tirage c'est la jeune fille, la femme, la vieille dame donc il y a trois cartes la première carte c'est quelle est la source du problème la deuxième c'est comment agir pour améliorer la situation et la troisième quelle leçon en tirer donc là on est vraiment dans la sagesse d'Aradia on est vraiment dans de la guidance la divination avec six cartes qui est un tirage intéressant puisqu'il célèbre finalement la féminité il permet de comprendre notre problématique et de savoir quelle action mener par rapport à un problème il donne également des pistes de réflexion pour arriver à un objectif donc il y a six cartes comme vous le voyez qui sont positionnées afin de créer une fleur ensuite il y a une autre méthode de tirage qui s'appelle l'œil du diable la divination avec sept cartes c'est une méthode du tirage qui permet de déceler les énergies négatives en somme plutôt les parties sombres de notre personnalité, de notre être d'avoir également une protection contre celle-ci quand elle parle d'énergie négative c'est également les énergies parasites d'autres personnes c'est pas que soi l'œil du diable était utilisé dans l'ancienne sorcellerie italienne en guise de talisman protecteur donc il y a cette carte qui forme comme un bouclier ensuite il y a une méthode de tirage qui s'appelle le voyage d'un radia la divination avec 13 cartes qui nous parle d'un voyage donc c'est intéressant quand vous lancez dans un nouveau projet quand vous entamez quelque chose de nouveau puisqu'il va vous raconter une histoire de cette nouvelle aventure et également de trouver des solutions à des défis que vous rencontrez des problèmes ensuite elle explique les informations qu'on retrouve pour chacune des cartes donc on va avoir le thème de la carte sa traduction en latin un résumé de la signification de la carte quelques vers rythmés sur le thème de la carte en question un texte expliquant en détail la fonction et l'utilité de la carte et une illustration évoquant une émotion, un sentiment ou un état spirituel voilà et après on passe au message des cartes donc on a en effet l'illustration le nom de la carte son nom en latin sa guidance quelques vers qui peuvent servir d'incantation c'est assez poétique le sang lit ébloui scintille attache une goutte contient le monde le monde est un flux scellé une promesse à minuit nous liant aux anciens pour une magie puissante donc c'est aussi une manière en récitant ce petit poème c'est aussi une manière de travailler avec l'énergie de la carte que vous avez choisie et on va avoir également un complément d'information concernant le symbole qui est représenté sur cette carte en tout cas le thème principal et expliquer tout simplement d'un point de vue historique ou mythologique quel est son sens et comment on le retrouve et d'où elle l'a tiré finalement son message on va quand même avoir un petit glossaire à la fin pour certains termes et voilà et les cartes très 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 joli dos on va les regarder ensemble et on va les regarder et on va les regarder Alors vous remarquerez que les cartes ne sont pas numérotées et elles ne sont pas par ordre alphabétique dans le livret, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est un peu difficile d'aller retrouver sa carte. J'ai eu la sensation que la logique qu'il y avait dans le livret nous racontait plutôt une histoire par rapport aux différents thèmes. C'est-à-dire qu'il y a bien une logique interne mais qui finalement n'est pas très pratique. Elle est cohérente mais elle n'est pas très pratique pour nous lorsqu'on utilise les cartes. Donc on va retrouver des thèmes beaucoup liés au féminin, à la guérison mais également liés à son propre pouvoir. Voilà. 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 Et la dernière, faire la paix. Moi je vous propose, pardon, je vous propose d'en tirer une, pour avoir notre petit message du jour. ça ça vous donnera je vais vous lire le message ça vous donnera un exemple d'interprétation faite par l'auteur allez on va voir un beau message pour aujourd'hui et bah c'est et bah faire la paix vous voyez je la trouve très très bien c'est marrant parce que j'avais utilité dessus en vous la montrant je vais vous lire le message alors vous allez voir justement que c'est un peu mais par exemple on a rêve après on passe au e enfin vraiment il n'y a pas de donc faire la paix vaut mieux prendre le sommaire faire la paix où es tu déjà c'est compliqué parce que je ne la trouve pas voyez assez pardon elle est là autant pour moi 70 la paix doit provenir de vous même elle ne doit pas être dépendante d'autrui ou de conditions matérielles ne prenez pas de décisions importantes lorsque vous ressentez de la colère ou une émotion intense engagez vous sur la voie de la perfectibilité soyez indulgent envers vous même pas seulement envers les autres certains recherchent intensément la paix pour atteindre l'équilibre certains recherchent la réconciliation comme la nuit recherche le jour mais d'autres ne recherchent la paix que pour assouvir leur désir de vaincre l'extrémisme les unit ils perçoivent la paix comme un péché la paix ne peut naître qu'en nous avant d'irradier vers les autres généralement l'on pense que nous pouvons accéder à la paix que dans certaines conditions extérieures à nous même aussi seulement je pouvoir ceci ou faire cela je me sentirai en paix aussi seulement je pouvais convaincre cette personne ou rompre avec cette autre personne je me sentirai en paix pensons nous habituellement nous ruminons dans notre tête livrant ainsi bataille à nous même et aux autres une sorte de chewing-gum mental nous mâchons 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 et sans que cela ne nourrisse pour autant alors plutôt que de ruminer mentalement mieux vaut grandir et trouver protection en vous même ces facultés sont essentielles en matière de sorcellerie elles vous aideront à maintenir le cap quelles que soient les conditions extérieures ainsi seulement pourrez vous trouver la paix intérieure et la transmettre aux autres l'évangile d'aradia nous invite à rechercher cette paix intérieure les femmes de la nuit que nous avons évoqué sont sans cesse opposées dans ce livre aux femmes de l'extérieur car elles sont connectées à la nature la science elle-même a démontré que faire une pause au sein d'un environnement naturel était propice à la paix et au bien-être cela est autant plus vrai dans notre époque moderne nous avons perdu toute connexion à la nature un autre moyen d'accéder à la paix et d'utiliser les énergies des éléments la terre l'air le feu et l'eau dans nos rituels magiques et ben voilà pour ce jeu on termine pour cette cette belle méditation sur la paix et puis bah je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt